Un lecteur rapide ne va pas avoir besoin de lire tous les mots d'une phrase. Certains mots vont être simplement reconnus par leur forme générale. Quand vous avez appris l'alphabet, vous avez mémorisé la forme de chaque lettre, haute, basse, avec les ampes et les jambages, les pleins et les déliés. A force de les écrire, vous les maîtrisez maintenant et vous savez les prononcer, parfois différemment selon leur place dans le mot ou les autres lettres associées. Vous n'avez plus besoin de vous demander qu'est-ce que c'est comme lettre, qu'est-ce que ça donne comme son. Au niveau de la syllabe maintenant, c'est pareil. Rappelons qu'une syllabe est une unité phonétique, prononcée lors d'une seule émission de voix. Elle comporte obligatoirement une voyelle, c'est le cœur de la syllabe, associée parfois à une semi-voyelle, plus une ou deux consonnes. Quelle que soit la langue, les combinaisons de lettres sont limitées. On les apprend et on les répète dès le cours préparatoire. Donc, si vous avez gardé l'habitude de lire, vous devriez pouvoir reconnaître instantanément chaque syllabe que vous voyez. Essayez donc avec les syllabes suivantes, qui vont apparaître puis disparaître très rapidement. Avez-vous pu reconnaître ces syllabes d'un seul coup d'œil ? Un mot est composé d'une ou plusieurs syllabes. En moyenne, c'est deux ou trois. Cela fait un grand nombre de possibilités de mots visuellement différents les uns des autres. Pour un grand lecteur, la plupart des mots communs du langage, écrits, sont enregistrés sous leur forme globale. C'est-à-dire qu'il pourra deviner de quels mots il s'agit rien qu'en percevant sa silhouette, ses contours. Ensuite, le contexte va suffire à finir de l'identifier parmi plusieurs autres à peu près semblables. Tout cela en une courte fraction de seconde. Faisons le test ensemble. Voici quelques phrases au sein desquelles nous avons masqué certains mots. On a pris soin de conserver à peu près leurs contours. Grâce surtout à leur longueur et aux lettres hautes ou basses, grâce aussi au sens du texte, vous devriez deviner très rapidement quels mots se cachent derrière. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Un entretien d'embauche Un lecteur rapide aura pressenti que ce qui suit le D' est le nom embauche, aidé par les lettres hautes B et H, et surtout parce qu'il connaît bien l'expression. Le chat de la voisine Les deux lettres hautes dans ce court mot nous aident aussi à le deviner, tout comme le contexte, même s'il faut attendre la fin de la phrase et le mot souris. Elle a gentiment accepté. On devine l'initiale G à la forme caractéristique. On aurait le choix entre gratuitement et gentiment. Mais vu le contexte, le second l'emporte. Il a un grand appétit. Les deux jambes des P jumeaux, ainsi que l'accent aigu qui suit, nous renseignent tout de suite sur le mot. Un lecteur rapide l'aura à peine survolé pour comprendre la phrase. Voilà, avez-vous saisi l'intérêt de percevoir les mots courants par leur forme générale ? C'est un gain de temps considérable. Mais pour cela, j'espère vous avoir bien fait comprendre qu'il faut lire beaucoup et régulièrement afin d'enrichir cette base de données que sera votre lexique personnel immédiatement récupérable, votre mémoire vive. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !